Et ça peut se cumuler mais à chaque fois ça descend de 25% donc en gros elle m'attaque plusieurs fois à la suite et lui il me débuffe donc il faudrait que je détruise celui-là. Pour l'instant ce boss je suis mort quatre fois dessus je n'ai pas encore réussi à le taper je suis peut-être pas au niveau où j'ai pas vraiment optimisé mon groupe non plus Salut et bienvenue sur la chaîne des jeux indécents. Je suis Tché et après on fait un tour sur Suranime Ultimate qui est sorti en accès anticipé, hier je crois. Et on va commencer par faire un tour dans les options pour montrer un peu ce que l'on a et on a tout ça donc on a déjà les options pour le son et la musique des options qui sont essentielles à mon avis ce sont les contrôles on peut refaire les touches et on peut changer l'affichage et on peut changer des choses dans le gameplay et dans d'autres choses donc passer par ici pour faire à votre goût c'est à mon avis l'étape importante à faire au départ donc Suranime Ultimate c'est bien sûr la suite de Suranime 1 et puis 2 et puis 3 qui sont sortis respectivement au cours de ces je ne sais pas combien 10 12 dernières années j'ai joué à tous les trois plus celui-ci là j'en suis à une quinzaine d'heures avec ce personnage il s'agit d'un jeu dans lequel on a un personnage qui dirige une troupe de 1 à 6 monstres et qui va combattre dans des combats au tour par tour tactique d'autres groupes de 1 à 6 monstres gagner des points d'expérience améliorés et c'est un jeu de collection aussi puisqu'il ya plus de 1200 créatures à débloquer on peut passer faire un tour dans le bestiaire il ya 20 entrées par page et j'ai actuellement 13 pages et ça ne représente que une fraction du coup de tout ce qui est possible de faire les monstres sont divisés séparés réunis en comment en classe ici on a les créatures du chaos qui ont toutes les trois griffes rouges ici ensuite on a les créatures de la mort qui ont cette espèce de petit crâne bleu ensuite on a les créatures de la vie qui ont cette soleil ensuite on a les créatures de la nature qui ont la feuille verte et ensuite on a les créatures de la sorcellerie qui ont ces petites étincelles et chaque créature vient avec ses traits unique donc si par exemple on prend on prend un cerber à smouche celui ci il ne peut pas lancer on peut le voir à droite alors il n'y a pas de souris tout se fait au clavier il n'y a pas de souris dans le jeu mais je crois que le ça capturera le curseur mais peu importe sur la partie droite on voit la santé l'attaque l'intelligence la défense et la rapidité ainsi qu'une illustration du monstre et on voit aussi son trait particulier donc je suis la spell tap cette créature ne peut pas lancer de sort manuellement mais elle peut équiper 3 3 gemmes de sort en plus de la normale et au début de la bataille donc pas du tour mais de la bataille toutes les créatures parce que c'est leur créature au pluriel vont gagner une copie de ces trois gemmes et le trait ne se cumule pas donc si j'en avais deux par exemple il n'y aurait pas six j'aime subir mon père mais trois seulement et du coup tout le l'intérêt du jeu va être de trouver les synergies les plus efficaces celles qui correspondent le plus aux personnages que l'on souhaite jouer les créatures ont vraiment des traits très très différents par exemple celui ci de la mort c'est un no sign in use after après que les créatures sont mises en résurrection par le sort de rebirth elle gagne mending repelling et shield mending ça fait qu'elle gagne un peu de vie repelling ça fait qu'elle renvoie des dégâts à l'attaquant et shield ça fait qu'elle renvoie des dégâts magiques à l'attaquant et donc on peut très bien créer un gameplay basé sur le fait que nos créatures meurent et sont ressuscités alors que contrairement par exemple la vie on peut avoir un gameplay basé sur le fait que les créatures ne meurent jamais ou qu'elles sont ressuscités à chaque tour ou alors la nature que les créatures sont tellement soignées souvent et tellement amélioré qu'elle ne meurt jamais ou complètement différemment avec le personnage que j'ai maintenant qui est un moine il existe une trentaine de classes différentes et le moine il est basé sur l'esquive donc l'idée c'est que je prenne aucun dégât ni magique ni physique et que je fasse tout sur la contre attaque donc un jeu semi passif et à ses classes on en a plusieurs on en a quelques unes ici que j'ai débloqué j'ai commencé avec l'animator l'animator qui a un animus une créature bizarre c'est une créature centrale on est obligé de la voir et les autres créatures que l'on a dans l'équipe vont nourrir l'animus pour le rendre plus puissant le druide lui va avoir une seule créature enfin entre 1 et 6 mais en fait il a des compétences qui lui donne des bonus en fonction du nombre de créatures manquantes pour encourager le jeu avec une seule créature donc c'est radicalement différent et groupe tinder lui il a une créature bizarre c'est une sorte de plantes qui va pouvoir grandir se nourrir des autres un peu comme l'animator mais au lieu que ce soit de la mort c'est de la nature et le moine donc lui il a une équipe plus classique on va dire et on peut débloquer donc 30 une trentaine de classes tout simplement en créant des projets donc on peut voir qu'il ya l'astrologueur le bloat mage gabalice etc tout ça ce sont des classes à débloquer ça coûte des ressources donc j'ai pas tout débloquer pour l'instant sachant que je sais pas combien je pense environ la moitié de ces classes sont disponibles dès la création du personnage donc on a choisi une et les autres doivent se débloquer en jeu ensuite donc on a ce château ce château qui va être personnalisable par la suite donc ici on a le blacksmith qui va créer des objets chaque personnage chaque créature peut porter un objet particulier donc un casque une épée un bâton un bouclier ou une botte et chacun a un trait donc là c'est pour la vitesse là c'est pour la défense voilà et quand on voit ici par exemple cette créature c'est un casque qui fait à chaque fois plus 29% de santé plus de santé plus de santé ce qui fait qu'il a un pôle de santé plus important que s'il n'avait pas cet artefact alors que celui là par exemple il est plus de il est plus varié avec de la vitesse de la défense et c'est donc c'est en fonction de ce qu'on équipe et on peut ensuite avoir des gemmes magiques avec celui ci donc on peut créer en fonction de ce qu'on a trouvé pendant plus ici une gemme de la mort les améliorations de la cible sont transformés en malédiction donc les boeufs deviennent des débuffs ici la vie au pif je prends vraiment c'est pour montrer la variété tous les ennemis ont 50% de chances d'être affligé par ce nerf donc ils sont ralentis ils vont jouer moins rapidement ici dans la sorcellerie toutes les créatures sont affligés avec silence donc elles peuvent pas lancer de sort pendant quelques tours évidemment ça ne reste pas ensuite ici on à la ménagerie dans la ménagerie on va pouvoir déposer et gérer les différentes créatures pour faire des groupes donc là je suis le moine par exemple j'ai fait un groupe avec l'animus donc j'avais l'animus un unicorne vivifère creepbat etc et avec mon moine j'ai des créatures différentes et ça me permet de changer à la volée les créatures que j'ai sauvegardé et ensuite on a lui qu'on va débloquer un peu plus tard je crois que c'est à peu près deux heures de jeu on va pouvoir faire des fusions de créatures partie très importante du gameplay fusionner les créatures au pif je prends par exemple la chauve-souris ici et le coulomblich là donc ces deux créatures vont engendrer la créature qui est sur la droite donc je vais choisir juste en apparence il ya quelques choix disponibles la forme de base c'est le premier parent et l'école ça sera le deuxième parent donc la créature ici c'est une chauve-souris du chaos qui va fusionner avec une sanction de la mort le résultat ça sera une chauve-souris de la mort qui va avoir la moyenne des traits et de l'expérience des deux donc typiquement si je fusionne celle là elle va être directement niveau 15 puisque là j'ai du niveau 31 de niveau 1 avec une moyenne sur la santé l'attaque etc mais surtout elle va bénéficier des traits des deux parents donc la chauve-souris de base à la bombardement et la sanction la bloodlust et la chauve-souris issue de ce changement de cet accouplement aura les deux traits donc ça peut devenir très très puissant par contre on peut pas fusionner une créature déjà fusionné donc on aura un maximum de traits et puis ensuite on a ici pour créer des créatures donc il faut on voit qu'ici c'est quasiment tous et ready là c'est 1% tout simplement parce que j'ai passé attaquer de dumpling j'en ai pas trouvé suffisamment pour l'instant j'ai 1% de connaissances mais quand je serai à 100% je pourrais invoquer la créature moyennant en ressources encore une fois et là j'en ai 13 pages et puis ensuite une autre amélioration qui pourra grandir le château quand on plus tard quand on vous a décoré mais c'est vraiment pour les sbrouf et donc on va partir maintenant dans un royaume au hasard alors on va choisir la première chose c'est la profondeur actuellement je suis au royaume 39 il ya un boss je crois à ce niveau là que je n'arrive pas encore à combattre mais on peut choisir son niveau si on veut simplement récupérer des ressources ou essayer d'autres choses une fois qu'on a choisi le niveau donc là par exemple c'est neuf choisi l'instabilité du royaume donc c'est un truc qu'on va débloquer plus tard vous n'étonnez pas si vous l'avez pas au départ ici par exemple très aléatoire toutes mes créatures sont moins intelligents de 30% les ennemis seront fusionnés donc ils seront potentiellement beaucoup plus puissant que ceux de base et il ya une propriété cachée dans le royaume par contre j'ai un bonus du coup de 7% en ressources et là encore pire plus difficile mais 32% et ça va jusqu'à 5 ou là il ya plein de traits négatifs pour moi mais mais mes ressources vont être augmenté de 166% donc pour la sorte je vais rester avec pas de traits et on va choisir un royaume aléatoire mais je pourrais choisir un royaume spécifique je crois qu'il ya 30 30 dieu ou 20 dieu un truc comme ça et j'ai pas encore tout débloqué et ici on paye rien alors que si on veut choisir un royaume particulier on paye donc je vais aller au pif les bruitages sont très forts et je crois qu'il n'y a pas l'option pour ça donc ensuite on se promène dans un monde qui est généré totalement aléatoire et il ya des créatures qui se balade donc là il va y avoir baston et ensuite là c'est au tour par tour donc on a les ordres que l'on souhaite donner ici attaquer et lancer un sort défendre provoqué utiliser les macros c'est pour à moitié automatiser les combats inspecte pour avoir des détails sur les créatures mettons je sais pas ce que c'est ce truc là je regarde donc je vois qu'il a 139 de vie 62 d'attaque je vois qu'il a affluence comme trait cette créature fait 50% de dégâts supplémentaires pour chaque gemme de sorcellerie de plus que la cible donc si elle a plus de gemmes que moi en sorcellerie on va me faire des dégâts bonus je vois qu'elle porte un artefact 14% de défense je vois qu'elle a trois sorts de sorcellerie du coup on va bénéficier de son bonus et puis c'est tout donc c'est pas une créature très particulière puisque c'est quoi son niveau 9 sans fusion sans rien je peux ainsi inspecter mes propres créatures donc dans mes créatures justement j'ai un groupe qui est composé d'un brownie moller ici tout à droite le brownie moller il est fusionné donc il a deux traits la soupe que smash et contamination donc à chaque fois qu'il attaque il fait 70% des dégâts aux adjacents et en plus il les empoisonne et en plus il fait 75% de dégâts supplémentaires ensuite il est un peu équilibré en termes de stats et il a un sort planète mais je l'utilise pas c'est au cas où je peux pas attaquer et cette créature bénéficie de l'effet de mending donc elle gagne 30% de santé au début de chaque fois que c'est son tour naturellement donc là je vais attaquer avec mon c'est pas un brownie d'ailleurs c'est le des chefs sister qui va jouer là celui qui est en sur brillance bleue et je vais attaquer n'importe quoi je choisis ma cible là ça n'a pas d'importance ensuite c'est le brownie le brownie lui va attaquer la cible sélectionnée plus les deux cibles adjacentes mais adjacents c'est à droite et à gauche c'est pas en haut et en bas du coup si j'attaque le truc au milieu là je fais taper sur toute la ligne normalement voilà comme je suis largement supérieur à leurs créatures en termes d'expérience ça va très très vite ensuite mon arbre ici mon emlocant il va faire une provocation parce que quand il provoque il crée ici déjà il a un mending et amélioré donc en fait toutes les créatures qui ont mending vont gagner 45% de santé au lieu de 15 et celle là quand elle défend quand elle provoque les ennemis qui sont empoisonnés ils vont prendre l'équivalent de trois tours de dégâts du poison donc comme j'ai joué un peu avec le poison j'ai trouvé que c'était intéressant mais il a manchement sert peu du coup je vais provoque et là j'ai pas joué mais ils sont morts parce que c'est le principe de ma classe c'est quand je me fais attaquer en fait je contre attaque j'esquive et je contre attaque donc je prends pas de dégâts je prends pas de sort par contre si je me fais toucher je me fais très mal j'ai très mal ensuite à la fin du combat on gagne des ressources des points d'expérience donc là il n'y a pas grand chose parce qu'encore une fois c'est que niveau 9 et moi je suis niveau 40 et quelques et voilà ensuite on a des notifications qu'on peut voir ou pas on s'en fiche donc ça c'était combat à vitesse normale mais heureusement on peut tout accélérer avec le mode turbo et du coup je vais maintenir j'ai rien faire du tout à part maintenir la touche d'action donc chez moi c'est eux mais vous faites comme vous voulez je vais maintenir la touche d'action et ça va beaucoup plus vite ensuite un gros reproche que je fais à syrlim ultimate mais aussi à syrlim 3 et 2 et 1 à tous c'est que les donjons les lieux à visiter là ils sont nuls à chier il ya c'est vraiment de l'aléatoire les briques les murs sont jetés au pif il ya aucune notion de c'est un couloir c'est un jardin c'est un temple ou quoi que ce soit c'est une maison on sait rien c'est vraiment pouvoir la carte il ya rien c'est vraiment du du jeter et c'est très dommage puisque on va passer énormément de temps à visiter ces trucs là mais comme tout est accéléré on va regarder les détails la première heure ou quand on rencontre une nouvelle unité mais après ça va très vite ensuite ici avant que j'appuie sur la touche d'action on peut voir que les ennemis ont une barre verte sous leur sous leur personnage mais pas tous notamment celui de la première ligne au milieu il n'a pas de barre verte en fait la barre verte n'apparaît que quand on a tapé un certain nombre de monstres de ce type et ça représente leur point de vie et du coup celui qui au milieu de la première ligne je connais pas encore je vais donc l'inspecter pour savoir ce qu'il fait donc il a beaucoup de vie beaucoup d'intelligence et quand un des boeufs se retire et bien la cible un nouveau des boeufs donc en gros si moi j'ai un des boeufs et qu'il m'attaque et que mon des boeufs s'en va je reprends un des boeufs donc je serai toujours sous l'effet d'un des boeufs tant qu'il est vivant lui c'est un mage c'était un ensuite mon brownie va attaquer comme il attaque au milieu à chaque fois j'attaque au milieu pour taper les ceux qui sont sur le côté provocation c'est pas nécessaire ici parce qu'il ya une énorme différence de puissance c'est juste pour montrer donc je ne peux pas aller au à l'étage suivant tant que j'ai pas fait la quête qui est indiqué à droite là c'est par exemple les robes je dois collecter cinq robes qui sont qui sont cachés dans le décor dont faut que je visite et que je les récupère on peut voir qu'il y en a une un petit peu sur la gauche donc il va y avoir baston vite fait là donc la tech encore quelques robes et donc je suis obligé machine à sous je pense que c'est et quand j'aurai fini cette mission quand j'aurai fini la mission de collecter les robes ce bâtiment au milieu là cet hôtel va s'allumer et je pourrais l'utiliser pour passer à l'étage suivant ou retourner au royaume si il ya des événements ici pendant qu'il y avait une table d'alchimiste j'ai mélangé des potions vraiment au pif et j'ai eu un effet qui est valable tant que je reste dans le royaume après il ya plein de ressources à récupérer il ya des trucs qu'on peut juste casser voilà globalement dans chaque royaume on va faire la même chose toujours mais ça sera pas le même visuel ça veut dire qu'on va se promener dévoiler le brouillard de guerre et récupérer toutes les ressources taper les créatures et finir la mission qui nous a été confiée et ensuite aller à l'étage d'après et recommencer et ceci pendant plusieurs milliers de fois plusieurs centaines d'heures et au bout d'un moment on connaît les icônes qui vont s'afficher par un plage et deux icônes en bas à gauche qui me disent que j'ai des effets qui sont actifs tant que je reste dans ce royaume c'est à dire tant je change pas d'étage ou tant que je retombe à au château et quand je commence un combat on peut voir que chacune de mes créatures à cet effet actif dès le départ à chaque fois que je prends une potion rouge j'ai un effet supplémentaire donc là en plus j'ai rebirth en plus j'ai renvoi de sort donc voilà donc là j'ai fini j'ai récupéré cinq manteaux si je le souhaite je peux utiliser ce truc là qui vient de s'allumer pour aller à l'étage d'après ou alors je peux rester autant que je veux pour collecter toutes les ressources donc là il y a encore une table de chimiste on mélange du jaune et du rose et un bonus en plus les ennemis commencent gelés à chaque fois qu'il y aura une bataille et ensuite lui c'est le représentant du dieu de ce monde ici je peux lui parler j'ai des emblèmes actuellement j'en ai 12 et avec ça on va pouvoir acheter différentes choses notamment des créatures uniques des nouveaux sortilèges ou des décorations pour le château et plus on fait des actions dans le royaume d'un dieu en particulier plus on va augmenter la réputation avec ce dieu et plus on aura d'options évidemment de plus en plus puissantes pour notamment acheter des nouvelles créatures donc il ya 1200 créatures mais en fait on n'a pas accès à ces créatures immédiatement c'est à dire que si on regarde dans le bestiaire on peut trier par race ici par exemple je vois que j'ai trois abominations ici c'est abomination brute abomination flèche et abomination rituel et la petite icône là sur le nom abomination rituel ça signifie simplement que j'ai déjà cette créature en ma possession que si je vais créer ça m'en fera deux tout simplement donc quand on commence le jeu en fait on a accès qu'à une créature de chaque race typiquement ici j'avais d'abord celle ci après j'ai débloqué celle là et ensuite celle ci tous les quinze niveaux tous les quinze étages on va débloquer une nouvelle créature de sa race et ensuite faut les rencontrer dans le jeu pour qu'elle soit affichée dans le bestiaire donc là j'ai trois amaranthes j'ai trois amphis bana j'ai trois apocalypses j'ai trois arachnalisques et d'autres choses et mais il y en a certaines où j'en ai pas trois par exemple ici et frites j'en ai que deux tout simplement parce que je suis pas encore allé dans un monde avec le troisième et frites que j'ai pas débloqué et donc tous les quinze niveaux donc là je suis 39 quand j'arriverai à 45 il y aura une nouvelle créature disponible dans dans les bestiaires donc je vais aller faire le truc à mon niveau c'est un boss donc les tous les boss ressemblent à ça il ya une toute petite salle un boss qui garde de coffre un dialogue il ya une histoire mais on s'en fiche absolument il ya aucune nécessité d'avoir fait les précédents syrah lim sauf pour la curiosité vraiment celui ci est meilleur à tous points de vie que tous les précédents tech donc ici ce sont toutes des créatures uniques qui ont d'ailleurs un nom mumu il or hugat et blé etc et hugat par exemple lui il est à chaque fois que cette créature attaque ou est attaqué un gagne 50% de sa stat la plus basse donc déjà à 5000 points de vie et à la 150 d'attaque donc elle va gagner 75 attaque après qu'un attaque ou qu'un soit attaqué et tant que c'est sa tête la plus basse à gagner du point d'attaque donc en gros alors a toujours tout à peu près équilibré celui ci à chaque fois qu'il attaque ou qu'il est attaqué il va mettre un débuff sur une de mes créatures au pif celui ci à début de chaque tour elle va lancer 501 par classe donc l'anal la vie la mort la nature le chaos la sorcellerie celle ci à chaque fois que cette créature attaque un fait 100% des dégâts à la cible donc elle fait deux attaques la prière à chaque fois que celle ci attaque ou est attaqué un gagne une amélioration à chaque fois que cette créature attaque à la 100% de chances d'attaquer une fois additionnel et ça peut se cumuler mais à chaque fois ça descend de 25% donc en gros elle m'attaque plusieurs fois à la suite et lui une des boeufs donc faudrait que je détruis celui là pour l'instant ce beau je suis mort quatre fois dessus j'ai pas encore réussi à le taper je suis peut-être pas au niveau où j'ai pas du pas vraiment optimisé mon groupe non plus donc on va essayer de faire ça bon je maintiens la touche action appuyé pour accélérer un peu les actions on va encore attaquer lui mému donc là en fait il ya plein d'effets qui se passe parce que mon groupe donc qui est fait pour la contre attaque passive et donc quand je me fais attaquer il renvoie quelque chose donc je vais pas expliquer les détails mais sur le principe vous voyez pourquoi c'est en action alors que j'ai pas joué donc quand je contre attaque je contre attaque sur une cible au hasard ou sur la cible sur la personne qui m'a attaqué et je choisis pas ma cible directement donc je suis pas en train de me focaliser sur celle que je veux sur sur mumu là et je suis en train de me prendre pas mal de des boeufs sur la fiche de personnages en bas là les débuffs c'est en rouge les boeufs les améliorations c'est en vert donc je suis en train de les cumuler de perdre des points de vie donc là je m'y prends je m'y prends mal tout simplement fantastique donc mes créatures sont mortes elles ont eu un effet de renaissance suite à certains effets de contre attaques ou d'événements ou de traits de créatures ou des certains sorts et un son remorte ensuite donc là bas c'est foutu je vais juste se faire forfait de toute manière c'est pas grave dans le jeu on peut rien rater au pire on perd du temps certaines créatures sont plus rares que d'autres donc quand on fait une fusion malheureuse c'est à dire qu'on fume une créature rare avec une créature qu'on voulait pas vraiment mais pour tester qu'on s'amuse un petit peu on peut juste perdre un peu de temps à essayer de retrouver la créature qu'on a mis en fusion dans l'un des royaumes mais on peut vraiment faire ce qu'on veut on ne perd rien donc là typiquement je suis donc le moine je vais sauvegarder mon équipe et je vais aller ici spécialisation je vais prendre un an avant de faire ça avant de faire ça je dois aller dans mon personnage mon personnage ici il a des percs des talents et celui ci à plein de points de talent et typiquement ici par exemple après que les créatures de dodge donc esquive un coup elle contre attaque ça c'est la base de ce personnage mais en plus ces créatures ont une chance indépendante d'esquiver parce qu'il ya des effets qui font qu'ils peuvent plus esquiver j'esquive également les la magie avec je sais plus que ce que j'ai mis quelque chose qui fait que j'esquive la magie donc voilà tout ça c'est basé sur l'esquive la contre attaque et c'est maintenant je vais me spécialiser en druide toc ma spécialisation a été changé en druide et je retrouve mon groupe de druide et là on peut voir que les percs que j'ai sont totalement différentes donc là j'ai adaptation au début de la bataille mes créatures gagnent une amélioration pour chaque créature qui manque dans le groupe autrement dit si au lieu d'avoir six créatures j'en ai que une il manque cinq créatures donc au début de chaque combat je gagne cinq améliorations aléatoires pour ma créature unique donc là j'ai deux créatures parce qu'en fait ce personnage a un trait compagnon qui fait que je peux avoir plus une créature sans que ça compte dans les bénéfices ou malus liés au druide donc je peux avoir en fait deux créatures et quand même considérer qu'il manque des créatures dans le groupe et d'autres éléments et là non et là ces créatures j'ai choisi pour l'instant celui-ci mais c'est vraiment le tout début il est niveau 9 et j'avais mis lui pour l'aider un peu qu'il est déjà niveau 30 et je sais pas si c'est du tout une bonne idée mais j'ai pas réussi vraiment à jouer encore avec le druide je trouve que c'est très très dur d'avoir qu'une seule créature faut que je trouve le bon truc la bonne créature et après il y a encore l'animus etc donc ça c'est cyralim et c'est des milliards d'options possibles qu'est ce que j'ai pas montré qui est important en fait plus on avance et plus il y aura des choses à débloquer là je suis en train de travailler à travailler sur un projet ou faire des projets d'accord et on peut voir que ça coûte dix mille briques et en bas à droite j'ai que 5800 donc je peux pas faire de nouveaux projets à ce niveau là mais ici j'ai deux projets sur trois possibles on commence avec un seul projet ensuite on peut en faire deux simultanément ensuite trois simultanément en fonction de certaines choses donc là quand j'aurai suffisamment de blood candle j'en ai 17 sur 25 pour l'instant j'aurai l'enchanteur niveau 3 pour l'instant il est niveau 2 ici je suis en train de faire un truc donc j'ai trouvé la machine à sous tout à l'heure et maintenant il faut que je trouve le reste et ça sera quelque chose pour faire des paris donc je vais dépenser des ressources avec une chance de trouver autre chose derrière dans les autres projets on peut avoir donc l'agrandissement du château amélioration de différentes choses et puis de beaucoup de décorations parce qu'on peut passer en mode décoration ici corps et là je me déplace comme je veux à peu près n'importe où et il ya un menu des décorations donc on peut changer les murs mais j'ai pas encore débloqué voilà pendant je peux dire que mon château ça sera un château marécageux on peut changer la musique on peut faire plein de choses voilà et maintenant mon château il est comme ça et on peut le faire ressembler à beaucoup beaucoup de choses donc c'est un jeu qui est très très riche beaucoup plus riche que les trois précédents syralim qui était déjà immensément riche qui demande du temps parce que là j'en suis à 15 heures de jeu et je suis même pas à la moitié je crois que si en fait je crois qu'il y a 63 niveaux de campagne d'histoire d'historette et après ça débloque le grand monde où il y a encore plus d'options donc c'est terrible il ya des créatures uniques enfin pas unique mais hyper rare qu'on va pouvoir collectionner aussi voilà 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 c'est syralim il ya beaucoup à dire et en même temps pas grand chose à bientôt merci d'avoir regardé ça